Quand on nous a diagnostiqué l'atrésie des voies biliaires à quatre mois, mon Dieu, j'oublierai jamais, ça a été la pire journée de toute ma vie. C'est là que mon calvaire a commencé. La maladie de Davin, c'est ce qu'on appelle une atrésie des voies biliaires. C'est un problème au niveau du foie. Le foie ne fonctionne pas bien, il ne fait pas le travail qu'il faut pour pouvoir nourrir le corps comme il faut. À cause de ça, Davin a dû être transplanté deux fois au niveau du foie. On a passé toutes nos années à l'hôpital. À l'hôpital de l'âge de quatre mois jusqu'à l'âge de cinq ans, notre vie a été à l'hôpital. Moi, Davin, j'ai eu un nouveau foie. Ça, c'est quand moi j'étais bébé. Je suis fort et je suis intelligent et je suis beau. Depuis sa deuxième transplantation, tout a changé. C'est maintenant que je peux dire qu'on vit, on vit la vie. On sait c'est quoi maintenant vivre une vie. Il est vraiment un combattant. Il aime la vie. Je pense que Davin, il était là aussi en même temps pour m'apporter un message à moi, le voir s'accrocher du début jusqu'à la fin, puis pas perdre espoir. Je me dis, moi, en tant que maman qui est en santé, bien, je devrais aussi m'accrocher à la vie. Je devrais aussi le suivre. Puis c'est là que je pense qu'il y a eu une énergie, une connexion entre mon fils et moi. Puis on s'est dit, tu sais quoi, on se met debout, on lâche pas. Puis on a continué. Puis aujourd'hui, on regrette pas. Pour moi, l'implication d'Opération Enfant-Soleil représente vraiment beaucoup dans mon parcours. Pour moi, c'est un message d'espoir, un message de vie, de confiance. Je pense qu'on est en personne, la signification du mot espoir. Donc vraiment de pas lâcher, de s'accrocher à la vie, puis de permettre que l'Opération Enfant-Soleil met plus de soleil dans notre vie. Enfant-Soleil.